Bonsoir à vous tous. Les sujets du jour, vous l'avez eu. Pour ceux qui se sont connectés par mail, Didier l'a envoyé, c'est « Approchez-vous des dieux et il s'approchera de vous ». C'est ça le sujet, le thème de notre petite méditation de ce soir avant de nous plonger dans la prière. Nous allons lire de courtes lectures Le premier, c'est dans Un roi, le chapitre 2 et le 3, premier verset. Deux rois, il s'agit donc de David qui donne des instructions à son fils Salomone. Un roi, chapitre 2 et le verset 1. David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon son fils en disant « Je m'en vais par le chemin de toute la terre, fortifie-toi et sois un homme, observe le commandement de l'Éternel ton Dieu en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi. « Si tes fils prennent garde à leur voie en marchant avec fidélité devant moi de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. » Le roi, le chapitre 2, le verset 1 à 3. La deuxième lecture, c'est dans 1 Corinthien, 1 Corinthien, le chapitre 6 et le verset 11, mais nous allons commencer à 9. 1 Corinthien, le chapitre 6, le verset 9 jusqu'à 12. « Ne savez-vous pas que les injustes se méritent point le royaume de Dieu ? Ne vous trompez pas, tous les impudiques et les idolâtres, ni les adultères, ni les infamines, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les képides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'héritérant le royaume de Dieu. » Alléluia. Amen. Je choisis ce thème du jour. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Et c'est vrai, comme je le disais tout à l'heure quand je me connectais, j'ai été, j'ai eu la grâce ce matin, avant de m'élever quand même, j'ai eu un songe, un rêve, comme vous pouvez le voir. Moi, j'aime ça parce que quand je les ai, ça m'aide surtout quand c'est un chant, quand c'est une parole de Dieu, ça me donne la vigueur, ça me donne la joie et ça me booste toute la journée. C'est un rêve, un rêve comme tout le monde peut en avoir, il n'y a rien, c'est pas une vision, c'est pas autre chose, pardon. J'étais avec Gérald, un, Didier, entouré de deux pasteurs, assis sur un bas dans un jardin. Et d'un coup, j'étais au milieu, entre deux pasteurs. Et du coup, Didier me dit, Marassé, est-ce que tu te souviens de ces cantiques-là, qui a plusieurs couplets, c'est un cantique de ma langue, qui dit que les gens qui ont accepté d'accompagner Noé dans l'arche, ceux qui sont entrés avec Noé dans l'arche, c'est comparable à nous qui avons le salut. Donc, l'arche de Noé est comparable au salut parce que ceux qui sont dans l'arche ont la vie et nous qui sommes en Jésus-Christ, nous avons la vie en Jésus-Christ. Et ça m'a vraiment, frères et sœurs, boosté toute la journée, jeté dans la joie de savoir que nous qui avions reçu Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle et nous avons la vie maintenant. Alléluia, que le Seigneur nous bénisse. Voilà. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est Jacques, chapitre 4, verset 8. Et dans le chapitre 73, verset 2, il dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Quand je m'approche de Dieu, c'est mon bien. Dieu a des principes. Suivre Dieu, il y a des principes. Servir à Dieu, il y a des principes. Être sauvé, il y a des principes. Le royaume de Dieu est régi par des principes immuables qui ne changent pas. Ce sont des principes qui sont différents des principes physiques, comme l'avion a appris, les principes de Nuiton, d'Archimède et autres, parce que ce sont des principes spirituels. Je ne peux pas en parler aujourd'hui, sinon je ferais un cours de théologie, ce que je n'ai pas fait, je ne connais pas, mais j'en ai choisi deux. Je vais parler de deux principes de Dieu. Le premier, c'est la sanctification, parce que pour être avec Dieu, il faut être saint. Et le deuxième, obéir à Dieu, ça conduit à des bénédictions. Ce sont les deux principes. Pour le peu de temps que nous avons, nous allons parler de ça. Et j'aime bien, comme je ne cesse de le dire, lorsque quelqu'un prêche, Amen, quand on a bien préparé les cultes, et celui qui prépare les cultes, ce n'est pas seulement le prédicateur, mais quand on sait qu'on va dans la maison de l'éternel, même si c'est le zoom, on s'y prépare. Et quand on est préparé à aller au culte, lorsque le prédicateur parle, on se remplit du Saint-Esprit. On se dit, s'il disait ça aussi, s'il complétait ça aussi. Et c'est pourquoi on découvre dans beaucoup de bibles, beaucoup de gens écrivent dans leur Bible ou ils font des notes, parce qu'ils sont inspirés lorsque quelqu'un prêche ou lorsqu'ils lisent la parole de Dieu. La sanctification, le premier principe, il y en a beaucoup, mais j'ai choisi les deux. Dieu est saint. Il veut aussi que nous soyons saints. Et c'est pourquoi, dans Hébreu, le chapitre 12, il est dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Et c'est vrai, lorsque je parle de la sanctification, et moi-même, quand je prépare cette prédication, je me dis, sommes-nous saints? Suis-je saint? Que puis-je faire pour être saint? Mais, mes frères et soeurs, n'ayez pas peur. Il y a quelqu'un qui nous a rendus saints parce qu'il a accepté de porter nos péchés, lui qui était saint, afin que nous, qui étions pécheurs, nous devenions saints. Il y avait un échange. Le pécheur devenu saint et le saint devenu pécheur. C'est pourquoi nous disons que nous avons été sauvés et sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. Je n'ai pas fini ma lecture dans ce que je dis dans le Corinthien, mais dans le verset 2 ou 3, on parle de la sanctification. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? » Et ça fait du bien, pardon. C'est 1 Corinthien, le chapitre 3, et le verset 16. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? » Alléluia. Dieu habite en nous. Amina, Amina. Dieu habite en nous. Il parle vraiment. Dieu veut habiter en nous si ce n'est pas encore le cas. Dieu voudrait habiter en nous, en vous aujourd'hui. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de l'éternel? » Et vous êtes le temple du Saint-Esprit. C'est le même chapitre 3 et le verset 19, le même chapitre 3. « Vous êtes le temple du Saint-Esprit. » Le Saint-Esprit qui est saint. Dieu qui est saint, il habite en nous. C'est pourquoi nous devons être saint aussi. Parce que Dieu n'habite jamais. Jamais. C'est un principe dans une personne qui n'est pas sain. Ces principes ne changent pas selon les périodes. Ce n'est pas parce qu'il y a eu une mini-révolution en France en 1968 que les choses ont changé. j'aimerais bien voir parce que les gens disent qu'en 1960 on a bien libéralisé la sexualité. Quelque chose comme ça, je ne sais pas si je le dis bien. Et le vendredi 3 juin, c'est moi qui allais prêcher. J'allais parler de la jeunesse, un peu de la jeunesse, mais je ne sais pas pourquoi je n'en ai pas parlé. Mais Didier, quand même, parce que nous étions conduits par le Saint-Esprit, il en a parlé le dimanche suivant. Et c'est vrai qu'il faut peut-être qu'on en parle à beaucoup de jeunes et même peut-être à moins jeunes. Les relations sexuelles sont interdites pour les chrétiens en dehors du mariage. C'est un principe qui s'applique dans toutes les cultures et partout parce que la parole de Dieu ne change pas. Qu'on soit sur un tel ou tel autre continent, dans un tel ou tel autre pays, les principes des lieux restent les mêmes. Dieu veut que nous soyons sains. Vraiment, peut-être en parler à nos jeunes. Je vous ai donné l'exemple de quand nous étions à Boulogne-sur-Mer et le dit et moi, une de nos filles nous a dit mais à l'école on nous a dit que les Arabes et les Noirs refusent à leurs filles d'avoir des petits copains. Bon, nous ne refusons pas à nos filles, c'est lui qui veut en avoir, je ne sais pas, mais nous essayons évidemment d'en échanger, d'en discuter, mais ce n'est pas le cas. Et nous, nous avions été choqués quand même que des enfants de 9 ans qu'on leur parlait de gens de ces choses-là. Et c'est vrai que pour des enfants chrétiens, ce n'est pas bon mais ça s'est fait, ça s'est dit quand même. Donc, peut-être que Samuel qui a la tâche de parler aux jeunes et nous tous parce que nous devons parler aux jeunes, c'est très important. Il y a des bénédictions, ça je l'ai dit et j'insiste, il y a des bénédictions pour des jeunes qui se gardent de cela pendant leur jeunesse. c'est une tautologie, mais je le répète, je le dis. Si on se garde de cela, il y a des bénédictions pour ces personnes-là qui savent bien garder leur corps parce qu'ils savent que leur corps sont les temples de l'éternel. dans Romain, le chapitre 6, c'est le verset 13, ne livrez pas vos membres au péché. Ça, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Ne livrez pas vos membres au péché. C'est toujours la sanctification, nous devons être sains. Ne soyons plus esclaves du péché, c'est dans Romain, le chapitre 6, le verset 6. Et dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 16, il est dit, ayez la même pensée de Christ, c'est-à-dire soyez sains, pensez comme des saints, réfléchissez comme des saints, ayez les acquis des saints, que le Seigneur nous bénisse. Et la parole de Dieu nous dit encore dans 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 3, le péché voile l'intelligence de certaines personnes. J'ai raccourci un peu cela, je l'ai résumé, à ce sens. Le péché aveugle l'intelligence de certaines personnes, de ce qui se donne à ce péché-là. Et je suis content, il y a une prédication que Samuel nous a dite, ça date de deux mois, j'aime bien ce verset parce que je l'ai lu, c'est dans 1 Timothée, le chapitre 1er et le verset 19, il est dit que certaines personnes, c'est Paul qui écrit à Timothée, ont fait naufrage par rapport à la foi et à la foi. non seulement l'intelligence s'est obscurcie, non seulement l'intelligence est voilée, il est aveuglé, mais également, ils sont plongés, ils se sont noyés, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. on ne se moque pas de Dieu, nous dit la Bible. Quand on n'est pas saint, on est ailleurs. Et c'est vrai, je le répète, par nous-mêmes, nous ne pouvons pas être saint. Et c'est même difficile, mais cherchons toujours cette sanctification. Alléluia. Il y a le sang de Jésus-Christ qui nous sanctifie. Amen. Je suis content de le savoir, je suis content de le dire, je suis content que nous tous qui sommes connectés, nous le savons, parce que de nous-mêmes nous ne pouvons pas être saint. Nos œuvres ne sont pas saines, mais il y a quelqu'un qui mourra saint parce qu'il veut que nous soyons saints, parce qu'il veut habiter à nous. C'est Jésus-Christ qui s'est donné à la croix. Son sang nous sanctifie, ses sangs nous lavent. Et Paul le dit, pour conclure ce premier point de la sanctification, c'est dans Philippiens, chapitre 3, verset 12. Efforcez-vous de saisir la perfection. Alléluia. Paul, efforcez-vous de saisir la perfection, de devenir, donc d'avoir la perfection, d'être parfait. Je cours pour la saisir parce que nous avons été saisis par Christ. Alléluia. Nous avons été saisis par celui qui est parfait et voilà pourquoi nous courons vers la perfection. Amen. C'est ça le bon combat. Et lorsque Paul nous dit aussi de porter toutes les armes qu'il nous faut, c'est pour que nous puissions devenir saints. C'est vrai, ce n'est pas impossible. Bien nous considérer comme saints à partir du moment où nous nous sommes convertis à sa parole, à lui, à partir du moment où nous nous sommes revêtis de ces nouvelles de ces nouvelles hommes où nous avons à lever la peau du pécheur et nous avons accepté le sang de Jésus comme notre sauveur. Efforcez-vous d'être parfait et courez toujours pour saisir cette perfection et nous le pouvons parce que Jésus-Christ le veut, gloire à Dieu. Le deuxième principe, c'est obéir à Dieu qui ouvre la porte à la bénédiction. Mes frères et mes sœurs, on ne peut pas échapper à ce principe. Je me souviens bien d'un don spirituel qui est venu à nous. C'était encore Zoom, je crois. C'était un dimanche sur Zoom. Nous n'avions pas encore notre église. Il y a quelqu'un, il y a un don qui est venu qui a dit sortez de regarder les images pornographiques pour que le Seigneur vous bénisse. Ce n'est pas du donnant-donnant. Je ne peux pas dire cela parce que nous n'avons rien à donner à Christ sauf que nous lui donnons seulement nos cœurs et notre âme comme nous l'avions lu dans d'être un homme. Mais Christ nous aime. Il veut vraiment que nous obéissons à ses principes, à ses commandements. Écoutez bien ce qu'il dit d'être un homme dans le chapitre 30 et le verset 15. Vois, je me mets aujourd'hui devant toi, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'éternel ton Dieu, de marcher dans ce voie et d'observer ses commandements, ses lois, ses ordonnances afin que tu vives et que tu multiplies et que l'éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Que le Seigneur nous bénisse. Observez les lois de l'éternel, les ordonnances de l'éternel, les commandements de l'éternel, la parole de Dieu nous conduit à la bénédiction et nous multiplie. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Ce principe est immuable comme je l'ai dit. Le Seigneur veut que nous l'obéissions afin que nous soyons bénis. C'est ce deuxième principe. L'éternel, c'est Abraham. Abraham, il n'était pas encore Abraham, c'était avant le changement de son nom parce que beaucoup d'entre nous leurs noms ont été changés. Gérard, il continue d'être appelé Gérard. Michel, il continue d'être appelé Michel, mais c'est un nouveau Michel, c'est un nouveau Gérard, c'est une nouvelle Hélène, c'est une nouvelle Marie-France parce que nos noms ont été changés par le sang de Jésus. Ce n'est pas l'ancien Manassé qui prêche, ce n'est pas l'ancien Manassé qui vit, parce que c'est Christ qui vit à moi. Alléluia. Que ton corps soit malade aujourd'hui, Evelyne, mais Christ a changé ton nom, tu es une nouvelle parce que tu es devenue une nouvelle créature. Abraham, Dieu lui recommande de marcher, de marcher devant ma face et sois intègre. Et moi, je te rendrai fécond. Alléluia. Je te rendrai productif, je te rendrai fécond. Marche devant ma face et moi, je te rendrai productif. j'établirai une alliance entre moi et toi. C'est écrit dans Genèse le chapitre 17, le verset 1. Alléluia. J'établirai une alliance entre toi et moi, mais marche de manière intègre devant moi. Alléluia. Alléluia. Et je te rendrai fécond. Ça fait du plaisir. Tu vas être productif parce que tu obéis à Dieu. Et dans le chapitre 34 et le verset 15 et il est dit les yeux du Seigneur sont sur les juifs et ses oreilles sont attentives à leur cri ou à leur prière. Les yeux du Seigneur sont sur les juifs et ses oreilles sont attentives à leur prière. Amen. J'aime bien quand on se répand. J'aime bien quand on confesse ses péchés. On n'a pas honte de confesser ses péchés devant l'éternel. Je me souviens bien d'une prédication que Didier nous a donnée il n'y a pas longtemps et notre sœur Viviane s'est levée pour dire qu'elle venait à l'église et ne pouvait pas saluer une sœur. Je ne sais pas si c'est une sœur je ne me souviens plus c'est une sœur ou un frère parce qu'ils étaient entre guillemets incomplis. Débarrassons-nous de tout cela afin que nous soyons bénis par Dieu afin que nous soyons remplis par le Saint-Esprit de Dieu afin que nous vissions vraiment de la faveur que Christ nous a donné d'être le temple de Dieu d'être le temple du Saint-Esprit cherchons toujours la sanctification sans laquelle nous ne verrons jamais Dieu et dans Psaume le chapitre 91 et le verset 14 il est dit ceci puisqu'il s'attache à moi je le délivre Amen et je le défends Alléluia qu'est-ce que ça fait de bien parce qu'il s'attache à moi parce qu'il m'aime parce qu'il s'approche de moi parce qu'il vient à moi je le délivre et je le défends nous avons quelqu'un qui nous défend même quand nous dormons dans nos sommeils il nous défend partout il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth c'est Dieu là notre Seigneur je l'aime bien parce qu'il nous défend vraiment il nous défend mais soyons en relation en bonne relation avec lui et nous avons chanté dimanche ça m'a fait du bien ça m'a vraiment fait du bien le dimanche lorsque nous avons chanté un jour dans ses parvis vont mieux que mille ailleurs vont mieux être près de Dieu vont mieux être proches de Dieu un jour voire une heure que beaucoup de jours de dire ailleurs ne soyons pas comme ceux-là qui ont fait naufrage par rapport à la foi il y a un principe Dieu veut que nous nous approchions de lui pour que nous soyons bénis pour que nous soyons bénis les bénédictions suivront ceux qui obéissent à la parole de Dieu obéissent au commandement de Moïse comme disait David à son fils Salomon afin que qu'ils soient bénis que le Seigneur nous bénisse soyez bénis mes frères et soeurs Amen soyez bénis par l'éternel oui Jésus-Christ nous bénit Jésus-Christ est là pour nous donner cette bénédiction Jésus-Christ nous sanctifie c'est lui qui nous lave par son sang nous sommes couverts par le sang de Jésus nos péchés sont pardonnés par le sang de Jésus pour terminer je résume encore mon message en disant soyez féconds par la bénédiction de Dieu multipliez-vous je ne parle pas de naissance parce que ceux qui ont ils ne peuvent plus avoir des enfants mais vraiment vous pouvez encore vous multiplier par ces bénédictions de Jésus mais Dieu est capable de bénir aussi vos enfants et vos petits-enfants tant que le Seigneur nous bénisse qui multiplient nos pains qui multiplient nos chants qui multiplient nos avoirs il est Dieu qui les fait parce qu'il nous aime parce qu'il nous défend et il nous délivre les bénédictions de Dieu c'est ce qui nous donnait la vie aussi la vie éternelle nous irons vivre éternellement avec Dieu j'aime bien le dire si vous vous souvenez de ceux-là qui nous ont précédés ils sont dans la gloire avec Jésus-Christ ils nous attendent aussi pour glorifier l'éternel éternellement avec eux Jésus nous bénit et surtout il nous pardonne il nous pardonne pour nous bénir il nous pardonne pour nous bénir c'est lui qui nous pardonne et c'est lui qui nous bénit approchons-nous de Dieu mes frères et sœurs de Montauvin approchons-nous de Jésus-Christ et il s'approchera de nous hallelujah que le Seigneur nous bénisse soyez bénis nous allons prier peut-être vraiment parce que je vais aussi pas répéter ce que notre pasteur nous dit nous bénissons le Seigneur Jésus qui nous a donné notre pasteur Didier et Gérald même s'il est à la retraite il est notre pasteur et nous avons déjà un troisième qui s'appelle Samuel même s'il est en formation je bénis Dieu parce que Dieu nous ouvre la porte je bénis Dieu parce qu'il nous donne vraiment des personnes qui servent le Seigneur au milieu de nous Didier ne manque jamais de nous dire prier il nous incite à prier dans l'église oui des fois des fois je ne sais pas si on a peur mais on a une sorte de blocage on sait ça qu'on n'est pas porté à la prière même quand on dit des mots commencez par le dire en public n'ayez pas honte de parler de Jésus parce que Jésus vous bénira lorsque vous ouvrez votre bouche pour la prière et c'est là aussi amène les autres à la prière moi je suis béni vraiment je l'ai dit lorsque j'entends les prières des frères et soeurs et quand quelqu'un prie je m'étais pour écouter les bonnes paroles l'explication qu'il donne à Dieu que le Seigneur nous bénisse approchons-nous des dieux dans nos prières et il s'approchera de nous prions les bons dieux qui nous délivrent prions les bons dieux qui nous pardonnent prions les bons dieux qui nous sanctifient prions les bons dieux qui nous défend Alléluia que le Seigneur nous bénisse prions Père je t'ai béni merci pour ta parole merci parce que tu nous as appelé Seigneur Jésus merci parce que tu es avec nous ta parole nous recommande de nous approcher de toi et tu t'approcheras de nous nous sentons cette présence Seigneur Jésus tu n'étais jamais éloigné de nous Alléluia tu as élu domicile à nous nous sommes ton temple Seigneur nous sommes le temple du Saint-Esprit Seigneur Jésus tu nous consoles tu nous parles Seigneur Jésus et tu nous donnes cette envie de vivre toujours avec toi parce que s'éloigner de toi c'est la mort Jésus la vie se trouve en Jésus je t'ai béni Seigneur Jésus parce que tu nous le fais à mon temps bon Jésus 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 Sous-titrage FR ?